Alors que les pitreries et autres facéties du petit prince Louis amusent beaucoup les Britanniques, il semble que le petit garçon est de la concurrence côté Danemark. En effet, la cadette du roi Frédéric X et de la reine Mary, aiment aussi beaucoup amuser la galerie. En témoignent ces différentes séquences, lors de l'abdication de Margaret II. A chacune de ces apparitions, le prince Louis, cadet de Kate Middleton et du prince William, fait fondre les cœurs. A la messe de Noël en décembre dernier, en l'église Saint-Mary-McDalen, il a à nouveau fait sensation auprès de son frère George et de sa sœur Charlotte. Le petit garçon, main dans la main, avec sa petite cousine Mia Tindoll a fait le show, vêtu d'un adorable caban bleu et d'un pantalon entartant. Quelques jours plus tôt, le garçonné se faisait remarquer lors du concert de Noël alors qu'il soufflait sur la bougie de sa sœur aînée. Des sorties toujours très attendues, souvent propices à des moments cocasses. Au Danemark aussi, la nouvelle génération séduit les foules. Le 14 janvier dernier, lors de l'abdication de Margaret II au château de Christiansborg, les quatre enfants du nouveau roi Frédéric X ont fait sensation au balcon. Et la princesse Joséphine, excitée comme à son habitude, ne semblait plus tenir en place. Des moues boudeuses, amusantes, qui font de la concurrence au prince Louis. A leur arrivée à leur résidence du palais des Amalienborg, la cadette de Frédéric X et Mary a été aperçue ne tenant pas en place dans l'automobile, collée à la vitre, pour ne rien manquer du spectacle. Avant que les festivités ne s'achèvent, les enfants du couple royal ont à nouveau pris part au salut au balcon. Si Christian, le nouveau prince héritier, est apparu particulièrement détendu en saluant la foule venue en ombre acclamer la famille royale, sa sœur, la princesse Joséphine a une nouvelle fois amusé à l'assistance. Au balcon, la jeune fille de 13 ans a réalisé de grands saluts en direction de la foule, levant les bras au ciel avec spontanéité, la mine ouvertement réjouie. Royal Run, chasse Hubertus, toutes ces fois où la princesse Joséphine s'est illustrée ce n'est pas la première fois que la fille cadette de Frédéric X et la reine Mary amusent les photographes. En mai dernier, alors qu'elle participait à la traditionnelle Royal Run, elle s'était lâchée en compagnie de sa sœur Isabella, et de ses frères Christian et Vincent, avant le départ. Accolade, dansent ces mêmes airs guitares. Une jolie complicité qui a touché les Danois. En novembre 2022, lors de la traditionnelle chasse Hubertus, elle avait aussi beaucoup amusé par ses pitreries aux côtés sa mère Mary. Alors que son père Frédéric X a été proclamé roi par la première ministre Maître Frédéric Sun ce 14 janvier, la princesse Joséphine devrait encore davantage être dans la lumière. « Nul doute que ses prochaines apparitions seront scrutées à la loupe. » Dana presse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501